Musique Après son succès 6 buts à 2 contre Lens, le Havre va essayer de confirmer sur la pelouse de Châteauroux des Havrets 13ème. Les Castellons-Saint ne sont que 18ème. Ils n'ont gagné qu'un match sur 6 et ils vont devoir eux aussi faire un résultat devant leur public. Châteauroux privé de nombreux joueurs, 3 suspendus. Nestor, Guerriero et Bain. Dupuis, Timon et Defretas sont blessés. Les Castellons-Saint qui doivent emballer la partie et pourtant, ce sont les Havrets qui se montrent les meilleurs dans le début de la partie avec ce centre en retrait. La reprise et le ballon dévié qui revient dans les pieds d'Alexandre Bonnet. Quelle erreur de la défense Castell-Roussine ! Le ballon aurait dû être dégagé ici mais Bonnet attendait en embuscade et dès la 2ème minute, le Havre met l'1-0, 2ème but de la saison pour Alexandre Bonnet. Des Havrets qui surfent sur la vague de leur superbe succès contre Lens et qui semblent donc inspirés. Mais attention à la réaction de Châteauroux, enfin avec ce centre. Et la reprise de Christopher Maboulou à la 37ème minute. Que ça a été dur pour Châteauroux. Mais enfin l'égalisation pour les locaux, 1 partout. 2ème but de la saison pour Maboulou. Châteauroux rasséréné par son égalisation qui essaye de marquer le 2ème. Ça ne passe pas. Ballon sauvé par le gardien du Havre. Zachary Boucher à la mi-temps, 1 but partout. Des Havrets qui lors de leur victoire contre Lens ont réussi seulement leur premier succès de la saison. Le Havre qui n'a pas gagné sur la pelouse de Châteauroux depuis 12 matchs. Il est peut-être temps de le faire. La seconde période débute avec beaucoup d'incertitude. Mais le Havre repart de l'avant avec cette percée magnifique. Le 1-2 qui fonctionne et un très très joli but pour Alexandre Bonnet qui s'offre un doublé à la 52ème minute. Un superbe travail avec la remise de Walid Mesloub. 3ème but de la saison pour Bonnet. Le Havre mène 2 buts à 1 mais Châteauroux peut encore revenir. C'est sauvé par Zachary Boucher. Il permet à l'équipe normande de conserver son avantage. Châteauroux continue dans la surface de réparation avec ce dribble. Le centre, 2ème poteau. Et voilà l'égalisation à 2 buts partout. Le but de Christian Kinkiela. 10 minutes après la prise d'avantage à Vraise. 62ème minute. L'international congolais. Christian Kinkiela permet à Châteauroux de revenir. C'est son premier but de la saison. Des Castelroussins qui insistent pour enfin essayer de mener dans ce match. Mais ça ne passe pas. Les Havrets résistent. Un bon point à l'extérieur pour les Hauts-Normands. Score final, 2 buts partout entre Châteauroux et Le Havre.